Zoll, Merlin, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être passé nous voir. Nous sommes au cœur du printemps de Bourges. Vous êtes découverte du printemps de Bourges pour les Pays de la Loire. On va voir d'ici quelques instants que c'est beaucoup plus vaste. Ça va bien au-delà des Pays de la Loire. Alors votre duo s'appelle Trap, je pense que là il y a une vocation internationale. Moi j'ai craqué personnellement en vous écoutant, vous êtes classifié dans l'électro-heavy. Je ne sais pas si ça vous va, on en parlera un petit peu plus tard. Merlin, tu es québécois, tu es nazérien. Est-ce que vous pourriez nous parler tout d'abord de votre rencontre ? Et tu vis à Berlin, et tu vis à Saint-Nazaire. Comment vous vous êtes rencontrés et vous êtes amenés à faire de la musique ensemble ? En fait on a, on joue, on avait nos projets respectifs. On s'est croisés sur un concert à Munich en fait tout simplement. Puis on a sympathisé, puis on a donné suite à ce projet au travers de la rencontre, qui est une rencontre essentiellement culturelle. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Ça se passe encore une fois à l'extérieur, c'est à Munich. C'est très international. Merlin, tu joues de la batterie. Tu es aux machines, ce qu'on appelle machine guitare. C'est un duo un petit peu atypique, enfin atypique relativement, ça l'est de moins en moins. Vous avez travaillé comment ? Puisque tu vis à Berlin, tu vis à Saint-Nazaire, vous servez l'Internet. Comment vous travaillez en fait ? Oui, justement, avec Internet, on communique à distance à travers Skype, à l'occurrence. Donc par vidéo, on peut avoir des rencontres à tous les jours, en fait, par chat vidéo. Et puis on peut échanger justement, s'envoyer des fichiers, et puis travailler de la musique, cogiter notre côté. C'est assez privilégié, je pense, comme système de travail. On n'est pas collé, on a vraiment notre rythme propre à nous, et puis on travaille comme ça et ça se passe super bien. C'est même assez efficace. Oui. Donc en fait, ce n'est pas un problème de ne pas forcément être ensemble tout le temps, ou dans ce qu'on peut appeler la tradition des groupes ou des duos, de travailler, de se mettre au travail. Au contraire, ça peut donner une certaine liberté musicale. Oui, mais même l'instant de travail en groupe va faire qu'il va falloir se retrouver à une heure donnée, etc. Ce qui va faire que, imaginant que sur un groupe de deux personnes, comme nous en l'occurrence, s'il y en a un qui n'a pas la patate, la répétition est mutilée. Et que là, on choisit les instants où on est le plus motivé. Donc forcément, quand on se voit, c'est qu'on s'est mis d'accord sur un concept. Ouais, c'est ça. C'est à être prêt, quoi. Ouais, voilà, complètement. Alors parlons un petit peu de la musique. Moi, j'ai dit, bon, le mot fatal, on a tendance à classifier, mais électro et vie, je pense que ça vous colle relativement. Ça vous va ou c'est... Moi, les descriptions, en règle générale, je ne suis jamais trop pour. Moi non plus. Parce que voilà, ça casse forcément l'option. Mais là, en fait, finalement, ouais, vie électro, finalement, c'est ça. C'est une espèce d'électro-power, un peu électrisé, quoi. Donc, ouais, effectivement, et vie électro, ça marche. Alors là, j'ai un EP. Voilà, trap. Donc, on peut le trouver où ? On peut l'acheter, le télécharger, légalement, évidemment. Un jour, bientôt. Un jour, bientôt. C'est-à-dire, pas dans l'immédiat, mais ça ne pourrait pas tarder. Mais les titres sont disponibles en ligne sur notre SoundCloud ou sur notre Facebook ou notre MySpace. On peut écouter. Voilà, donc on peut aussi vous contacter, écouter. Oui, absolument. Pas de problème. Il y a tout là-dessus. Donc, je vais vous souhaiter une bonne route. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles puisqu'on est là pour vous relayer, vous accompagner à notre façon et modestement. Mais en tout cas, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. A bientôt. Ciao.